Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo. Vous avez voté sur Instagram, je vous avais donné le choix entre 3 vidéos, vous avez été très nombreux à voter pour celle-ci. On va parler complément de revenu. Alors de base, je sais que je vous avais dit 20 idées de complément de revenu, mais vous allez voir qu'il y a une idée qui regroupe beaucoup, beaucoup d'idées. Donc au final, les 20 y seront, mais voilà, pas vraiment listés en 20 idées distinctes. A mes yeux, avoir une source de complément de revenu, c'est quelque chose d'hyper important en 2024, parce que c'est vrai qu'en France, on a quand même la sécurité de l'emploi. Notre employeur ne peut pas nous licencier du jour au lendemain sans nous donner d'explications. Malgré tout, c'est vrai que juste dépendre d'un salaire qui potentiellement peut s'arrêter à cause d'un arrêt maladie ou quoi que ce soit, c'est pas forcément la meilleure option, sachant qu'en plus on le sait, la retraite en France est quelque chose qui est très mal financé. Donc je trouve que c'est important de dès maintenant préparer son avenir, d'avoir différentes sources de revenus, et comme ça, au fur et à mesure des années, tout va grossir et vous vous en sortirez de mieux en mieux. Alors pour moi, la première source de revenu complémentaire que j'utilise tout le temps, très clairement, c'est vendre des affaires inutilisées. Me dites pas que vous n'avez rien chez vous qui ne vous sert pas, c'est complètement faux. Je le sais, c'est normal, tout le monde a chez lui des choses qu'il n'utilise pas, et au final, des fois, vous êtes là, bon, je vais plutôt l'acheter ou je vais plutôt faire ci. Non, mettez-la sur Leboncoin, mettez-la sur Vinted, mettez-la sur Facebook Market. Il y a toujours des gens qui peuvent vraiment être intéressés, même pour des petits objets qui ne valent pas cher. Je pense notamment à tout ce qui est électroménager. J'ai vu trop de gens jeter de l'électroménager, alors que franchement, quand j'étais étudiante, ça m'aurait tellement dépannée qu'une personne vende sa bouilloire 5 euros ou des choses comme ça. Donc, source de compléments de revenus, Vinted et Leboncoin et Facebook Market, on adore. Deuxième source de compléments de revenus, alors celle-ci, elle va regrouper du coup beaucoup, beaucoup de choses, c'est vendre vos prestations, vendre des acquis que vous avez. Par exemple, donner des cours. Par exemple, si vous êtes fort en mécanique, il y a une application, je sais que j'avais utilisé à un moment, parce que ma voiture était tombée en panne et le garagiste voulait me prendre super cher, c'était l'application AlloVoisin. Si vous savez faire des choses, n'hésitez pas à vendre en fait ces prestations, à rendre des services contre un petit salaire, contre un petit revenu, parce que vraiment, ça peut aider des gens. Et même si vous, à l'heure actuelle, vous ne vous rendez pas compte que ça peut aider des gens, c'est quelque chose qui est hyper important. C'est pareil, là, j'ai adopté récemment un petit chien. C'est vrai que j'ai regardé, il y a des applications de pet sitting. Et bon, à l'heure actuelle, non, j'en ai pas besoin, mais j'ai de la chance d'avoir de la belle famille sur Bordeaux pour garder mon chien quand je pars en vacances. Mais c'est vrai que plutôt que de la mettre dans un chenil, j'aurais préféré la mettre chez un pet sitter. Ça va être la même chose avec le baby sitter, etc. Donc n'hésitez pas à rendre des services en échange d'un petit revenu. Ma troisième idée, ça va être tout ce qui est sondage. Alors, je vous avais demandé sur Instagram de voter. Entre eux, on teste ensemble une application de sondage, justement en ligne, pour voir combien ça rémunère. Mais c'est vrai que j'ai pas mal d'amis qui se sont mis à le faire. Je sais qu'il y a différents sites, il y a Atapol, etc. Donc la prochaine fois, je pense que je vous ferai quand même la vidéo là-dessus parce que je trouve ça hyper intéressant de voir combien est-ce qu'on peut se dégager juste en remplissant des sondages en ligne. Après, je sais que ça prend beaucoup de temps, donc à tester. Quatrième idée, ça va être de louer son stationnement si on en a un, ou louer une chambre, louer son appartement. Au niveau du stationnement, si vous habitez en ville et que vous n'avez pas de voiture, vraiment louez votre stationnement. Je le vois, moi je suis pas en ville et pourtant quelqu'un le fait dans ma résidence. Il a mis un petit mot en disant, voilà, j'ai vu avec mon propriétaire, je vais louer ma place de stationnement. Et ça, ça peut vraiment aider des gens parce qu'il faut savoir que dans la plupart des grandes villes, c'est limité à une voiture par foyer. Et souvent, quand on est en couple, on a deux voitures. Du coup, c'est très très galère pour les gens de trouver une autre place de stationnement. Donc là, vous avez vraiment une très belle idée de complément de revenu à vous faire et qui ne vous prendra absolument pas de temps. Cinquième idée, ça va être de tester des produits. Je sais que sur Bordeaux, par exemple, il y a un laboratoire. C'est des tests cosmétiques. Donc vous allez les voir. Ils vous font un bilan au niveau de votre peau, etc. C'est des produits qui sont en dernière phase. Donc juste avant la commercialisation, vous savez, quand vous achetez des crèmes, c'est le panel de testeurs, 9 personnes sur 10. On trouvait que la crème hydratait plus longtemps. Et bien, vous ferez partie de ces 9 personnes sur 10. Et les laboratoires, en échange, vous rémunèrent. Oui, il peut y avoir des risques. Maintenant, ils sont quand même très minimes, étant donné qu'on est vraiment sur la dernière phase, qui est juste avant la commercialisation. Mais je sais qu'il y a des études qui vraiment rémunèrent très très bien. Ça peut être à coup de 150 euros très très facilement. Sixième idée de complément de revenu. Et ça, vraiment, je vous jure, ça marche. Je pensais pas. Mais c'est faire du covoiturage. Sur des longs trajets que j'ai déjà fait, il faut savoir que j'ai gagné des sous à faire du covoiturage. Vous savez, quand vous avez un trajet de 400 km, que vous prenez une personne pour les 200 premiers kilomètres et une autre pour les 200 derniers, vraiment, vous pouvez être en positif. Donc à chaque fois que vous faites des longs trajets, oui, des fois, ça peut être un petit peu compliqué parce qu'il faut s'adapter aux covoitureurs, etc. Maintenant, vous pouvez imposer quelque chose de très strict pour essayer de ne pas vous sortir de votre trajet prévu. Mais faire du covoiturage peut vraiment vous rapporter de l'argent. Septième astuce, ça va être de louer des objets pour des événements, etc. Ça, je sais que je le vois beaucoup lors de mariages, lors d'anniversaires. Vous savez, vous avez envie d'une déco qui est peut-être un petit peu plus importante, mais vous n'avez pas forcément envie d'acheter la déco parce que ça va vous servir pour une journée ou une soirée. Et du coup, il y a des personnes qui proposent de plus en plus. Je pense notamment aux fauteuils de mariée, des choses comme ça, qui en fait les ont chez eux. Ça fait partie de leur déco et vous propose de les louer afin d'avoir l'objet que vous voulez pour votre événement. Et donc, si vous avez ce genre d'objet, n'hésitez pas à les proposer à la location. Pareil, vous pouvez utiliser Le Bon Coin ou des sites directement liés au mariage, etc. Et vraiment, ça se loue très très bien. Huitième idée, alors là, c'est vraiment travailler. Ça va être travailler en tant qu'hôte ou hôtesse lors de différents événements. J'ai des amis qui le font. Par exemple, quand il y a des matchs de l'UBB, ils passent par une agence et du coup, ils vont être à la billetterie, à la buvette, etc. Donc ça, c'est vraiment un vrai job. Mais ils cherchent beaucoup, beaucoup parce qu'il y a très peu de gens disponibles, en fait, les samedis après-midi, les dimanches, etc. Notamment en été, pendant les mariages, pour faire tout ce qui va être service et tout et tout. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez contacter différentes agences. Il y en a un petit peu partout en France. Et derrière, ça, ça vous fait un très très gros complément de revenu. Neuvième astuce, ça va être tout ce qui est parrainage bancaire. Je vous en ai déjà parlé. Moi, de mon côté, je l'ai fait quelques fois. Mais ce n'est pas quelque chose que je fais très régulièrement. Malgré tout, je sais qu'il y a énormément de personnes qui se font des compléments de revenus qui sont juste énormes. Au niveau du parrainage bancaire, les deux plus gros, ça va être Boursorama Banque et Fortuneo. Et au niveau des montants, ça peut aller jusqu'à 110 euros, 150 euros au niveau du parrainage bancaire. Bon, les banques ont quand même très très fortement limité. Parce qu'il y a des gens qui pouvaient se faire des mois à 1500 euros de complément de revenu juste avec le parrainage bancaire. Mais c'est vrai que si vous avez un compte Boursorama ou Fortuneo, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Parce que ça peut vraiment être une très très grosse source de complément de revenu. Dixième astuce, ça va être de faire des liens d'affiliation. Notamment avec Amazon ou des choses comme ça, en fait, vous allez proposer... Alors, si vous avez une communauté, forcément, ça peut encore plus marcher. En fait, les marques ont des liens d'affiliation. C'est-à-dire que si les personnes vont acheter le produit en passant par le lien que vous leur avez donné, eh bien, la marque va vous reverser un certain pourcentage du prix de vente du produit. Je prends notamment le cas sur Amazon. C'est des pourcentages qui peuvent monter jusqu'à 8%. Donc, imaginez que la personne achète quelque chose à 200 euros. Ça représente quand même une certaine somme. Les liens d'affiliation, c'est quelque chose de très très simple à mettre en place. Par contre, voilà, si vous avez une communauté ou si vous avez beaucoup de personnes intéressées, ça fonctionne d'autant plus. Parce que c'est vrai que si on n'en parle qu'à ses amis ou à sa famille, il faut acheter cet objet spécifiquement. Et c'est un petit peu plus compliqué. Bon, je n'ai plus assez de mains pour faire, mais la onzième astuce, ça va être de créer des visuels afin de les commercialiser. Alors, ça, c'est quelque chose du coup que j'avais fait, notamment avec ma boutique Etsy. Donc, c'est quelque chose dont je peux vous parler. En fait, je suis partie de Canva et j'avais tout simplement créé des fiches de budget. C'est assez long. Maintenant, quand on maîtrise l'outil, ça peut aussi être très très rapide. Et derrière, vous pouvez les commercialiser sur Amazon, sur Etsy, comme moi j'ai fait. Alors, au niveau de ma source à moi de compléments de revenus, c'était clairement pas très très haut, étant donné que je n'ai pas beaucoup communiqué dessus. Je n'ai pas beaucoup de gens qui, au final, ont acheté. Mais je sais que certaines personnes, ça fonctionne très très bien. Donc, si vous avez des talents, entre guillemets, de designer, même si, grâce à Canva, vous avez déjà des très très belles trames qui sont faites et donc, ça vous demande beaucoup moins de connaissances d'un point de vue design, vous pouvez les commercialiser. et vous faire un complément de revenus. La douzième astuce, ça va être de créer des e-books. Alors, la création de e-books, c'est quelque chose à laquelle je pense, notamment parce que j'ai envie de vous accompagner et j'ai envie de pouvoir aider des personnes tout en apportant ma vision des choses. Forcément, ça sera mon e-book, donc il sera unique. Et ça sera mes propres conseils. Si jamais vous n'avez pas trop d'inspiration, vous ne savez pas sur quel thème partir, c'est vrai qu'au niveau du visuel, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez complètement utiliser Canva qui est une magnifique source d'un point de vue design. Et à côté de ça, on a les fameuses intelligences artificielles qui peuvent venir nous aider. C'est vrai que si vous allez sur ChatGPT et que vous tapez ChatGPT, j'ai envie que tu me crées un e-book culinaire, ChatGPT vous aidera beaucoup, beaucoup. Vous pouvez faire avec des analyses de marché, voir du coup quels thèmes vont peut-être plus intéresser, essayer de trouver des titres pertinents. Vraiment, utilisez les intelligences artificielles parce que je pense que d'ici quelques années, ça va devenir quelque chose de très très important. Et si vous pouvez d'ores et déjà vous créer une source de complément de revenu en vendant des e-books créés avec Canva et ChatGPT, franchement, c'est super. La treizième astuce, alors c'est quelque chose que j'ai fait mais je mettrai à la suite des très très gros warnings, c'est se lancer sur les réseaux sociaux. Alors au niveau des plateformes de réseaux sociaux, toutes ne rémunèrent pas à la même échelle. YouTube par exemple, il faut avoir 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage. TikTok, il faut avoir 10 000 abonnés. Instagram ne rémunère pas. Voilà, c'est essayer de trouver sa plateforme, son réseau social qui rémunère. Je ne vous parlerai pas de Twitter parce que je ne connais absolument pas. Malgré tout, faire des réseaux sociaux, c'est bien mais si vous avez vraiment quelque chose à partager, s'il vous plaît, ne devenez pas un robot qui n'a aucune âme et qui partage des trucs mais sans envie, sans choses comme ça, je vois de plus en plus de gens qui conseillent à tout le monde de se lancer sur les réseaux sociaux. Malgré tout, je trouve ça hyper dommage parce qu'il y a des gens, on sent qu'ils le font uniquement pour l'argent et encore une fois, si vous allez sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas, c'est un réseau social, vous devez interagir avec les gens, prendre en compte les remarques comme les choses positives et voilà, avancer ensemble. Avant tout, faites-le par passion et parce que vous avez quelque chose à partager. Mais c'est vrai que, pour ma part en tout cas, ça commence à devenir une très belle somme de compléments de revenus, notamment si demain, je développe toute la partie publicité, partenariat, etc. C'est vrai que là, je pourrais me débloquer un très très beau complément de revenus. Maintenant, c'est des heures et des heures de travail. Vous voyez, ce soir, j'ai terminé le travail à 18h. Il est 19h30, je suis en train de vous filmer la vidéo. Derrière, j'ai tout le montage. Donc lancez-vous, mais uniquement si vous en avez vraiment envie et que vous avez envie de partager des choses, pas juste pour l'argent, s'il vous plaît. La quatorzième astuce, c'est quelque chose que j'ai essayé et qui malheureusement ne m'a pas convaincue du tout. Maintenant, je pense que ça peut convenir à d'autres personnes, c'est le marketing de réseau. Le marketing de réseau, c'est quoi ? Vous avez dû être contacté sur Instagram, je pense, par un millier de personnes, voyage en gagnant de l'argent, par toute la team Herbalife pour avoir un corps incroyable cet été. Qu'est-ce que c'est du marketing de réseau ? C'est un réseau, en fait. C'est une société qui va payer des gens pour vous faire rentrer dans ce réseau et afin de grossir, grossir, grossir pour que la personne la plus en haut gagne le plus d'argent possible, va essayer de se constituer une équipe. Et comment elle se constitue une équipe ? En rémunérant les gens qui vont venir faire adhérer d'autres personnes. Alors, je suis pour et contre ce principe dans le sens où personnellement, j'ai Herbalife, ça m'a beaucoup apporté. J'étais vraiment suivie, j'ai pu me remettre en forme, etc. Là-dessus, je ne cracherai absolument pas dessus. Par contre, attention, parce qu'il faut savoir que c'est des personnes qui ne sont pas forcément formées. Ce n'est pas une critique que je fais, même si on dirait quand même un peu, mais c'est des personnes qui ne sont pas formées. Moi, par exemple, quand j'ai voulu faire venir des gens au niveau du sport, etc., si quelqu'un faisait mal les mouvements, je n'en savais absolument rien. Et pourtant, tout le monde me disait « Ouais, c'est bien, parce que les gens, ils ont adoré ton énergie, ils ont envie de nous rejoindre. » Oui, mais attention quand même, parce qu'il y a une partie formation qui est hyper importante. Donc en fait, c'est vendre des choses uniquement pour faire venir des gens dans votre réseau. Et moi, je dis attention à votre entourage parce que si votre entourage dépense des très très grosses sommes pour vous rejoindre, essayez de ne pas leur mettre à l'envers. La quinzième option, ça c'est une option que j'ai choisie et que j'approuve complètement, c'est investir dans le locatif. C'est une source de revenus complémentaires et en plus complètement passive. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez investi dans le locatif, vous n'avez plus qu'à encaisser les loyers. Bon, vous payez les charges, etc. On est bien d'accord. Mais sur le long terme, ça va venir tous les mois tant que vous aurez un locataire. Et du coup, ça peut faire une très très grosse source de compléments de revenus. La seizième, ça rejoint un petit peu la quinzième, c'est investir en bourse. Là aussi, quand vous allez toucher des dividendes, vous allez avoir des compléments de revenus 100% passifs. Et encore une fois, plus vous aurez investi, etc. plus les montants pourront être importants. Et ça pourra devenir une très très grosse source de revenus, voire même votre revenu principal. La dix-septième astuce, pour terminer, ça va être de créer sa société. Alors, je sais que si vous êtes salarié, très clairement, créer sa société, ça peut devenir plus qu'une source de compléments de revenus. Malgré tout, si vous déléguez 100% de sa gestion, ça va devenir un complément de revenus passifs. Ou alors, je sais que beaucoup de personnes, par exemple, créent des sociétés sur de la création de bijoux, de la création de photos, des choses comme ça, qui en fait rejoignent un petit peu les réseaux sociaux. Mais c'est pas que les réseaux sociaux, étant donné que vous montez votre propre entreprise, et derrière, vous allez pouvoir vendre des prestations, des objets, etc. Et donc, vous faire une source de compléments de revenus. Écoutez, c'est tout au niveau de mes idées. Si vous aussi, vous avez des idées de compléments de revenus, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. J'essayerai de vous mettre un maximum de liens, de sites, d'applications, etc. par rapport à tout ce que j'ai pu vous lister dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est bientôt 4500 sur cette chaîne. Merci à tous. J'aimerais bien atteindre la barre des 4500 à la fin du mois. Donc, si vous pouvez m'aider, ça serait vraiment super. Je vous remercie par avance. Et sinon, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo qui sera le bilan de mon budget de février 2024. Vous allez voir qu'avec l'arrivée du psy, mon petit chien, il a été pas mal chamboulé. Ce n'était pas complètement prévu. Et sinon, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501